Sur les routes, soyez prudents et patients, c'est le grand week-end de retour pour la rentrée lundi. Et selon votre parcours, peut-être croiserez-vous ces vieux panneaux Michelin en béton, comme on n'en fait plus. Des passionnés ont décidé de les sauver parce qu'ils sont les témoins d'une autre époque en Bretagne. Médéric Pircaire, Sandroi Doucerey et Pierre-François Vatras. Qui n'est jamais passé devant ces vieux panneaux Michelin aux différentes formes, qu'ils soient ronds ou rectangulaires, en flèche ou encore cubiques, avec l'iconique borne à quatre faces, ils stimulent la mémoire des passants. Je trouve ça joli, c'est un petit panneau comme à l'ancienne, un petit panneau Michelin, qui me rappelle mon enfance, quand on allait chercher le lait à la ferme ou des choses comme ça. Pour certains, cette immuable signalétique est indissociable de la route des vacances. Quand on était petit, il n'y avait pas de route, la départementale c'était sympa, on s'impatientait quand c'est qu'on arrive. On avait le temps de compter les panneaux, effectivement, oui c'est vrai. Des panneaux comme ça, on en voyait plein. Et puis en plus, il y a les kilométrages qui sont indiqués. Donc quand on est gamin, on ne sait pas nécessairement compter, c'est qu'on approche. Ce patrimoine ancien a été produit par l'entreprise Michelin dès 1910. A l'époque, le fabricant de pneus offre gratuitement aux collectivités des panneaux pour guider les premiers automobilistes à travers l'hexagone. Aujourd'hui en Bretagne, 2000 panneaux Michelin subsistent, comme celui-ci, dans le quartier de François. Celui-là, ça fait déjà bien longtemps qu'il est là. C'est pendant la guerre ça. 45 par an quoi. D'autres ont eu moins de chance. Pour des raisons de vétusté ou de sécurité routière, beaucoup ont été détruits ou jetés tout simplement à la décharge. Remplacés peu à peu par des panneaux métalliques plus légers et réfléchissant la lumière des phares. Mais quelques-uns ont été sauvés grâce à des passionnés. Ça c'est des projections de gravillons par les voitures. Tous les petits points, ils avaient été mis dans une décharge et c'est là que j'ai récupéré. Claude ne pouvait pas les laisser là. Ils auraient continué à remblayer de la terre par-dessus la déchetterie puis terminé. Et maintenant, ils sont bien là. Ils ont été sauvés, voilà. Ils font désormais partie de sa collection d'objets anciens comme ces vieilles motos ou encore ces moteurs d'un autre temps. Si certains les sauvent en les collectionnant, d'autres les préservent en les photographiant bénévolement. Iwan est urbaniste et il est habilité par la région Bretagne pour référencer les vieux panneaux Michelin. Si rien n'est fait, on perdra la connaissance de ce que c'est. C'est clairement un bout du patrimoine, une trace de notre société, de ses évolutions, de l'apparition du tourisme, du développement de l'industrie, de la signalisation qui a été elle-même préalable au développement de la société du tout-boutier qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, ce sont les détails. Sur le panneau, vous voyez d'autres informations qui peuvent être utiles. Décrypter les inscriptions sur le béton armé. Placement 1775 et la lettre J qui signifie que c'est le dixième panneau du secteur. Ici, effectivement, il y a un x2 qui indique que la distance mentionnée sur le panneau n'est pas bonne. On est plutôt sur du 400 mètres. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Ce qui compte vraiment, c'est que la destination soit la bonne. Autrefois, ces panneaux Michelin étaient des millions sur les routes de campagne. Aujourd'hui, ce patrimoine routier est en voie de disparition. Il ne resterait que 100 000 panneaux à travers l'hexagone. Merci. Merci.